Aujourd'hui, rôti de truite et cabillaud à l'ail des ours, jambon des Pyrénées et fondu de poireau. Bonjour, je m'appelle Cyril Rouquet-Prévot, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je prépare mes filets de truite en retirant la peau, je plaque la lame pratiquement à plat au bout de la queue, j'incise légèrement et j'avance ma lame en donnant des coups à droite et à gauche tout en tirant la peau par l'arrière avec mon autre main. Ainsi, ma peau se retire facilement et le travail est né. J'assaisonne mes filets de truite en sel et en poivre, je parsème d'ail des ours, je pose mon filet de cabillaud dessus, j'assaisonne en sel et en poivre, je parsème d'ail des ours, je recouvre du dernier filet de truite, je barde avec du jambon des Pyrénées et je ficelle comme un rôti. Je mets mon rôti sous vide pour une cuisson basse température, vous pouvez le cuire aussi directement au four. Je chasse l'air en maintenant la forme arrondie de mon rôti. Je cuis au bain-marie à 51 degrés pendant 40 minutes. Je prépare la fondue de poireaux dans le cadre du batch cooking, je réserve le verre pour une prochaine recette à venir, restez connectés. Dans du beurre, je fais fondre tout doucement le blanc de mes poireaux. Je couvre et je laisse cuire 30 minutes à feu doux. Une fois mon rôti cuit, je le refroidis et je le laisse sous vide au frais jusqu'au jour de service. Grâce à la mise sous vide, je peux le conserver 5 fois plus longtemps. Au moment de servir, je retire mon rôti de son sachet pour le faire revenir 3-4 minutes de tous les côtés avec la fondue de poireaux. Il ne me reste plus qu'à dresser mes assiettes. Je coupe des tranches de rôti de poisson. Je les pose sur la fondue de poireaux. Je décore avec des herbes et des fleurs comestibles. Et je déguste avec une délicieuse sauce au beurre blanc la recette et c'est mon site. Si ce contenu te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé. Et à très vite.